Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et comme toutes les semaines Clémentine, tu t'inspires d'un élément de la vie de nos invités et cette semaine c'est pour Gisèle Soares. Gisèle Soares, vous êtes actrice mannequin et vous avez participé à plusieurs émissions de télé dont Big Brother en 2007 au Brésil. Pour les plus récents, c'est une émission de télé-réalité d'enfermement, un peu comme le Loft ou Secret Story. Moi je pense que j'aurais déchiré dans Secret Story. Personne n'aurait trouvé mon secret, j'en suis sûre. Peut-être que même moi à la fin, je l'aurais oublié. Oui, l'amnésie ça peut aider pour mentir. Pour la culture, le nom Big Brother vient du livre 1984, oui je le fais en français, de George Orwell. Comme Love Story était une référence au roman Love Story de Eric Segal, sorti en 1970 et adapté également au cinéma et réalisé par Arthur Miller. Oui, c'est les gens cultivés, les créateurs des programmes de télé-réalité. Franchement, quand on voit ce qu'on peut remporter à ce genre de jeu, ça donne envie. Une voiture, bon faudrait déjà que j'ai le permis, mais ça peut faire déco dans un salon. Bon, faudrait un grand salon. On peut aussi gagner une maison. J'espère donc qu'il y aura un grand salon pour mettre la voiture. Ou alors, on peut remporter une somme d'argent importante. Alors ça, c'est pratique. On peut faire ce qu'on veut avec. Si ta passion, c'est les canettes de coca, tu peux t'acheter des collections entières et les mettre dans ton salon. Chacun ses goûts en matière de déco. Ou on peut gagner aussi des voyages. Ça, c'est cool. Je ne pense pas que ce soit encore imposable. Bon, par contre, les candidats doivent être capables de réaliser n'importe quels travaux domestiques. C'est-à-dire, ça comprend le nettoyage de la piscine, le ravalement de la façade, l'entretien du toit. On ne sait pas. En plus, on est noté sur ces tâches. Et le budget des achats dépend de la réussite de ces tâches ou non. Oula, il va falloir que je fasse un CAP peintre en bâtiment, menuisier, boucher, tant qu'à faire avant de m'inscrire. Et c'est grâce à cet argent qu'on peut s'acheter de la nourriture. Ok. Donc, comme dans la vraie vie, rien de démentiellement nouveau. On travaille, on a un salaire et après, on peut s'acheter à bouffer. Ok. Et d'autres produits de base. Merde alors. Produits de base. Donc, produits de première nécessité. Donc, les tampons. Il va falloir que je fasse un stock avant de partir. Par contre, il ne parle pas des fringues de shopping. Je sais, c'est une émission d'enfermement. Donc, logiquement, on ne sort pas, sauf si on est éliminé. Mais est-ce qu'il y a des personnels shoppers qui viennent présenter des collections ? Comment on fait si on est habitué tous les samedis à faire les boutiques ? Bon, peut-être qu'on peut s'abstenir. C'est difficile, mais je suis sûre que je peux y arriver. I believe in me, you know. I believe I can fly also. Et il n'y a pas de téléphone non plus. Je fais comment, moi, pour appeler ma sœur tous les soirs ? J'essaye la communication par télépathie ? Autre petit point négatif, pour moi en tout cas. On n'a pas le droit à la télé. Oui, je sais, c'est le principe quand on est coupé du monde extérieur. Mais on n'a pas le droit non plus au DVD. Je vous avoue que ça, quand j'ai appris ça, ça m'a fait un choc. Moi qui comptais emporter dans mes valises l'intégrale de Desperato's Wives, bon bah, il y aura plus de place pour les livres. Mais non ! Parce qu'on n'a pas le droit d'emporter ça non plus. Non, on n'a même pas le droit à un oui-oui. Il y a quand même une exception avec les livres religieux, donc la Bible, le Coran, la Torah. Eh ben, je ne pensais pas qu'il fanait une émission de télé-réalité pour se motiver à les lire, mais c'est bien. Culture power, ça ne peut pas faire de mal. Dans quelques émissions seulement, j'ai vu qu'on n'avait pas non plus le droit à l'écriture. Et la liste des cours, ça va s'écrire toute seule. Si jamais quelqu'un est à faune, il fait comment pour communiquer ? Il a des cours de morse en accéléré. Mais je crois que pour moi, le pire, ça reste le principe de l'émission, en fait. Parce que qui dit télé-réalité, dit télé, dit caméra, oh mon Dieu. Déjà que les caméras d'ici me perturbent. Mais alors là, je crois que je me ferai un petit plan avec les positions des caméras, leur angle de vue, les angles morts, très important. Et quand j'aurai besoin d'aller d'une pièce à l'autre, je me déplacerai en mode commando, en essayant de ne pas me faire repérer. Oui, je sais, ce n'est pas trop le but de l'émission. Alors, Gisèle, vous qui avez participé à une émission de télé-réalité, d'ailleurs, bravo, moi je pense que j'aurais payé pour en sortir. Vous pensez que je ferai une bonne candidate ou pour la voiture, les voyages et la maison, il va falloir que je trouve autre chose ? Alors Gisèle ? Alors, je ne pense pas du tout qu'elle ferait une bonne candidate parce que déjà, je vois qu'elle n'a pas beaucoup de patience. Elle a dit que tout ne va pas, il n'y a pas de livre, il n'y a pas ainsi. C'est vrai qu'il faut être très zen. Parce que quand tu penses à 400 000 euros, si tu es à la fin, je te dis, tu fais tout correctement. Et quand tu restes, comme j'ai resté trois mois enfermé, vous m'imaginez, trois mois au Brésil, et qu'il faut 1%, 1%, j'ai perdu 400 000 euros. Oh là là, les boules. Ça sent à l'hénaire. Ah ouais. Là, pour la première fois, vous allez voir un Brésil qui va casser la table.